Musique Il y a maintenant un quart de siècle, en 1987, naissaient deux des plus emblématiques séries de Capcom, Street Fighter et Megaman. C'était bien évidemment l'occasion rêvée pour le développeur de... ignorer totalement Megaman et s'occuper exclusivement de promouvoir Street Fighter. Heureusement, lors de l'Ivo 2012, qui s'est tenu en juillet dernier à Las Vegas, un fan présenta à un officiel de Capcom une préversion de son projet, rendant hommage aux deux sagas. Ce dernier, impressionné, montra le jeu à quelques autres employés de la firme et la décision fut prise d'aider le projet à voir le jour. Capcom a donc déclaré vouloir financer le développeur du jeu et s'occuper de son assurance qualité et de son marketing, en plus de fournir un feedback à Xiao Zhonghi sur la direction à suivre. Et c'est donc depuis le 17 décembre dernier, pile pour le 25e anniversaire du robot bleu, que Street Fighter X Megaman est disponible en téléchargement gratuit pour PC sur le site de Capcom. Armé de graphismes à l'ancienne et de musique chiptune, mâchopant les thèmes des deux sagas avec brio, Megaman s'en va donc casser du combattant de rue, parce que des fois les robots masters s'alassent et qu'on a un peu envie de changer de vilain à castanier. Et pour assurer la castagne proprement dite justement, on dispose au départ de la move list de Megaman 4, saut, glissade et tir chargé. A partir de là, à vous de décider dans quel ordre vous parcourez les 8 niveaux correspondant à autant de combattants piochés dans plus ou moins tous les différents épisodes Street Fighter. Bien évidemment, dans la plus pure tradition Megaman, chacun des combattants vous lèguera après sa défaite un nouveau pouvoir, en face duquel l'un des autres boss sera faible. Enfin, vous connaissez la chanson. Rien que du très classique donc, mais on se laisse prendre au jeu, malgré le level design pas toujours très inspiré, comme notamment le stage de Chun-Li qui n'est qu'une longue ligne droite. On ne peut cependant s'empêcher de noter le fait que quelques défauts techniques permissent l'expérience de jeu. Absence de sauvegarde et de mot de passe, obligeant à tout recommencer du début à chaque partie, raideurs dans les déplacements, problèmes de reconnaissance de certaines manettes. En revanche, et malgré ces points négatifs, il y a un petit je-ne-sais-quoi plaisant à constater que les boss, qui constituent tout de même l'attrait principal du titre, se servent de tout l'arsenal de coups spéciaux qu'il aurait leur dans Street Fighter, y compris de leurs ultras, dont la jauge se charge à mesure qu'ils encaissent des coups et dont ils n'hésitent pas à faire usage avec de très gros dégâts à la clé. Au final, si Street Fighter X Mega Man ne marquera pas des esprits en tant qu'épisode à part entière de la saga Mega Man, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit à la base d'un jeu développé tout seul par un fan et distribué gratuitement. Mais force est malheureusement de se demander si la participation de Capcom ne s'est pas limitée à imposer une deadline, forçant ce aux ongries à bâcler certains aspects de la finalisation de son soft, afin d'assurer une sortie le jour du 25e anniversaire de Mega Man, alors qu'il aurait été tellement préférable de l'aider à hisser son projet à la hauteur de la qualité habituelle de la série, quitte à avoir un peu de retard sur le calendrier. Mais quand on a un petit coup de mou, qu'on est triste de perdre toutes ses vies au même endroit et qu'on en vient à penser que tout le monde nous en veut, heureusement, il suffit d'une petite manipulation sur l'écran de pause pour constater une nouvelle fois que, décidément, Giles Sims goes with everything. Sous-titrage ST' 501